Bonjour à toutes et à tous, très contente de vous retrouver pour le podcast Agir aujourd'hui pour mieux choisir demain. Moi c'est Chloé et pour ce premier épisode nous recevons Jean-Christophe Perrault. Coureur cycliste français, il aura marqué le monde du VTT Cross Country, devenant champion d'Europe en 2005 et vice-champion en l'applique aux Jeux de 2008. En 2008, il remporte également le titre de champion du monde en relais. A l'âge de 32 ans, il a réussi sa transition vers le cyclisme sur route, ajoutant le titre de champion de France amateur en 2008 et de champion de France du compte la montre en 2009 à son palmarès. Sa deuxième place au Tour de France en 2014 aura marqué l'apogée de sa carrière sur route. En dehors du sport, il a poursuivi avec succès ses études en génie chimique et génie des procédés, obtenant un diplôme d'ingénieur de l'INSA de Lyon en donné le cadre. Cette polyvalence reflète sa détermination exceptionnelle et fait de lui un invité de choix. Depuis l'UIT de Paul Sabatier jusqu'à l'INSA de Lyon, tu veux toujours continuer tes études en parallèle de ta carrière sportive. Pourquoi avoir fait ce choix de concilier sport à études ? Au début, un peu pour faire plaisir à papa-maman et puis après par goût tout simplement. Finalement, je me suis intéressé par ce que j'apprenais en formation et ça permettait de ne pas être exclusivement orienté à sport et dépendant totalement du sport. Le sport était ma passion, c'était aussi mon métier, mais ça permettait un petit peu de donner moins d'importance au sport et qu'il ne soit pas uniquement le vecteur de ma vie. Donc si je rebondis sur ce que tu viens de dire, la poursuite des études est importante pour un athlète de haut niveau ? Parce que ça construit en tant qu'homme. Donc le sport de haut niveau, c'est pas uniquement un corps bien fait et des aptitudes physiques, mais c'est aussi une tête. Donc le mental joue beaucoup. Et je pense qu'en se formant, en se posant des questions de par la formation, etc., ça permet in fine d'être plus performant dans son sport. C'est-à-dire que quand tu fais tes études, tu es toujours dans une position de questionnement, d'apprentissage, etc. Et après, tu peux retranscrire cet état d'esprit dans ton sport, te questionner sur ton sport, sur ce que tu fais, etc. Et je pense que ça te permet d'être plus pertinent et plus fort. Tu t'es souvent questionné dans ton sport. Est-ce que aussi tu t'es questionné au niveau de tes études ? Est-ce qu'un jour, tu t'es posé la question, j'arrête tout et je me consacre qu'au cyclisme ? Arrêter le cyclisme, ouais, la question s'est posée à la fin de mes études d'avenir, parce que, ben, est-ce qu'il fallait prendre un poste, parce qu'un diplôme, ça peut se dévaloriser si on n'exerce pas, etc. Donc, ben, j'ai eu la chance de jamais en arriver là, et ça aurait peut-être été le mauvais choix. Parce que, finalement, à posteriori, je m'aperçois que, ben, des formations, tu peux en faire toute ta vie, et que, ben, la vie n'est fait que d'associations, de morceaux, et que, des fois, tu peux prioriser quelque chose, et que, pour autant, ben, ça te ferme pas à une autre voie pour le futur. J'ai retenu une phrase que tu as dit précédemment, c'est, le mental joue beaucoup. Mener un double projet n'est pas simple, on a des exemples de burn-out, comme, dernièrement, celui de la jeune cycliste suisse, Marlène Rosser. Alors, toi, comment tu as abordé ces deux fronts ? Ben, en fait, c'est l'étonnant, c'est un peu une dualité. En termes d'emploi du temps, de calendrier, un double projet, ben, c'est deux fois plus chronophage, ça prend beaucoup plus de temps, donc on pourrait croire que c'est une surcharge, et pour le temps, en fait, ça va peut-être être une décharge de notre côté, d'un point de vue montagne, c'est-à-dire que tu n'es plus focalisé seulement sur un objectif, et ça te permet de donner moins d'importance à l'objectif sportif, par exemple, parce que tu vas te focaliser sur un autre objectif, et ça dédramatise un peu les choses, ça donne moins d'importance, peut-être, à un pôle, parce qu'une fois, c'est un pôle, puis c'est l'autre qui a l'importance majeure, et donc cette surcharge, finalement, apporte peut-être une décharge mentale qui est bénéfique à l'athlète, du côté sportif, même si du côté scolaire. Le bilan, ça demande plus de temps d'un point de vue chrono, mais peut-être, ça donne aussi plus de capacité mentale pour aller plus loin dans les deux objectifs. C'est un peu une bulle d'air. Exactement, c'est une bulle d'air l'un pour l'autre, et ça permet de décharger sur un autre objectif tout aussi important, en fait. Quand tu as une course importante, un objectif, la priorité va être sur cet objectif. Pour autant, à un moment, il y a dualité, où tu as une période d'examen, et il faut réussir ses examens, et donc la priorité sera les examens. Donc, c'est peut-être dans ta planification où il y a des priorités qui vont changer. Parce que, bon, clairement, quand tu es sur un objectif sportif et que tu es hors de forme, bon, certes, tu peux relativiser en disant, je vais avoir un diplôme, si ça ne marchait pas le sport, pour autant, la contre-performance, tu te la prends dans la gueule, quoi, et de la même manière quand tu as des mauvaises notes à l'école. Donc, ça ne marche pas dans ce sens-là, ça marche de manière plus globale pour relativiser des choses, mais pour autant, ça rythme ta saison et ton année en passant d'un objectif cérébral à un objectif plus sportif, et c'est cette fameuse bulle d'air que ça t'apporte. Alors, est-ce que c'est un risque de mettre un terme prématurément à ces études ? Le risque, c'est le risque mental d'être 100% focus sur le sport, en donnant beaucoup trop d'importance au sport, et du coup, d'être grignoté mentalement par cette importance majeure du sport. Il est plus là, ah, maintenant, avec mon expérience, je m'aperçois que tu peux te former à tout âge, là, je suis retourné à l'école récemment, donc les voies ne sont jamais totalement fermées, et il y a toujours des opportunités pour retrouver une formation, retrouver un diplôme, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est peut-être un petit peu moins un warning, la formation, la formation, elle est accessible tout au long de la vie, mais pour autant, je pense que ces doubles projets permettent d'être mentalement équilibrés. On a parlé de burn-out dans le monde du sport, et finalement, c'est un déséquilibre marqué, et de la même manière, dans le monde professionnel, il y a aussi des burn-out, et en fait, c'est parce qu'on charge trop un côté de la balance, donc il n'y a tout simplement pas d'autre côté à la balance, et du coup, on en arrive au burn-out. Donc, je pense que d'une manière générale, dans la vie, la vie est une question d'équilibre, et il faut quelque chose pour pouvoir s'évader, entre guillemets, d'une de nos priorités, en tout cas. Je pense qu'une vie équilibrée, c'est au moins avoir deux priorités, deux pôles forts dans ta vie de priorité, qui peuvent rééquilibrer la balance quand il y a un problème sur un des objectifs majeurs. Est-ce que pendant tes 19 ans de carrière, ou alors maintenant, tu as vu un avantage à avoir un diplôme ? Alors, j'ai longuement cherché à la fin de mes études pour trouver un mi-temps pour pouvoir continuer à faire du sport à haut niveau, donc ça, ça a été un élément de stress. Mais par rapport à la question posée initialement, je pense que ma formation en monde d'éducation, non construit aussi, en tant qu'athlète, et me poussait à me questionner, à toujours réfléchir à ce que je faisais. Je n'étais pas un automate sur un vélo à récupérer un plan d'entraînement et à le faire. Je voulais absolument comprendre ce qu'il y avait sous le plan d'entraînement. Et ce cliché de l'ingénieur qui veut toujours comprendre, en fait, c'est quelque chose qui m'a servi. C'est dans le choix du matériel. Je me posais des questions avec des connaissances sous-gestantes du scientifique pour faire les bons choix techniques, etc. Donc, ouais, ces études m'ont aidé dans ma carrière de cycliste. Si on continue à prendre des exemples concrets présents dans le monde du sport, depuis quelques années, on entend beaucoup parler des jeunes talents prometteurs. Toi, tu es passé professionnel sur route à l'âge de 32 ans. Est-ce que tu as des préoccupations concernant la tendance à devenir uniquement sportif professionnel dès le plus jeune âge ? À l'époque, c'était déjà un problème d'avoir 32 ans et de pouvoir passer professionnel sur route, parce que professionnel, je l'étais, entre guillemets. J'ai gagné ma vie avec le sport, via le MTT. Donc, j'ai une carrière à long de 19 ans. Au final, j'ai vécu pendant 19 ans du sport. Donc, oui, mais ça, c'est plus le guide du monde du cyclisme qu'il faut faire. Il y a plein de choses à dire sur le sujet. Moi, en tant que papa, j'ai un enfant qui veut être sportif de haut niveau en cyclisme. Le fait qu'à 19 ans, il fallait être au top niveau pour passer pro, ça m'inquiète en tant que papa. Je n'ai pas envie que mon gamin, alors que je ne suis pas sûr qu'à 18-19 ans, on soit encore pleinement adulte. Je prends un exemple. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire à part du sport à 19 ans. Voilà, ça, c'est un pan du microcosme du cyclisme qui me gêne à vouloir professionnaliser absolument des gamins, en fait, super tôt. Certes, le modèle Pogacar à Evenepoel ont fait leur preuve, mais finalement, il y a 10-15 ans, il y en avait eu d'autres avant eux. Je pense qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit dans le cyclisme. Et en fait, les modèles de perf et le chemin à la haute perf, il y en a une infinité. C'est à chacun sa maturité, à chacun son moment. Et c'est con de vouloir suivre ce qui se fait de bien en ce moment pour se couper d'autres modèles de perf qui, au final, seront tout aussi bien. Donc, je pense que dans le monde du vélo, tout le monde se regarde du coin de l'œil et tout le monde se copie. Et finalement, il manque parfois de recul. Donc, ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de performer. Et certes, ça marche d'avoir des gamins à 19 ans qui sont déjà prêts à aller au World Tour et à gagner le Tour de France. Pour autant, je suis persuadé qu'il y aura de jeunes adultes à 25 ans qui vont passer pro et qui sont capables de gagner le Tour de France à 28-29 ans. Donc, voilà. Pour vouloir tous faire la même chose, on va se couper de potentiels talents. Oui, ils venaient pour l'abri dans les catégories jeunes, mais pas Vindegarde ou Woblitch. Exactement. Et donc, on va se couper de ce genre d'athlètes. On ne va pas leur donner leur chance. On voit que maintenant, il y a toutes les comptes qui prouvent, des équipes au retour qui se montent. Le seul chemin en France, ça sera celui-ci. C'est-à-dire qu'il y aura le sport jeune au niveau national. Tu ne seras qu'à des juniors. Puis, tu vas te détecter, tu vas aller là-dedans. Il y a moins de sports amateurs, voire plus de sports amateurs. Les DN1, DN2, etc. Le niveau s'est paupérisé un petit peu, donc ce n'est plus regardé. Et donc, il y a des athlètes qui vont arriver plus tardivement, qui seront là, qui ne seront même pas repérés, alors que finalement, le potentiel était là. Donc, Dorian, Godon, c'est un exemple du mec qui arrive sur le tard. Et donc, on va se fermer à ce genre d'athlète. Là, on a dressé un petit peu le modèle du cyclisme français. Est-ce qu'à ton avis, il est en train de tomber ? Le monde du cyclisme actuellement est obtus et fermé. Donc, il faut suivre, il faut s'adapter aux décideurs de ce monde-là. Le modèle passe par la comptie. C'est compliqué de sortir de ce modèle-là maintenant. On est obligé de se formater au système qui, maintenant, est construit comme ça. Donc, ouais, il faut aussi, on a l'opportunité d'aller en comptie. Il faut aller en comptie, c'est triste à dire, mais parce que je pense que les décideurs réfléchissent mal. Et avoir des gamins qui n'ont pas encore le mental d'adulte, fait que finalement, leur capacité physique sera peut-être un peu moins bien exploitée que s'ils avaient un peu plus de maturité psychologique en tout cas et une plus grosse expérience de vie. Je pense que la fédération, la FFC, fera son travail sur les petites catégories. En Calais, j'ignore. Et puis après, ils se font, entre guillemets, sortir par le monde professionnel qui prend le relais des clubs et de la fédération sur les U23. Mais c'est, voilà. Je pense que c'est un mauvais calcul dans le sens où, finalement, le club amateur et le monde amateur formaient, entre guillemets, gracieusement les athlètes français. Le niveau du monde amateur était, à l'époque, le même que le niveau compti. Maintenant, les équipes professionnelles ont créé leur propre équipe au niveau compti. Les athlètes ne vont pas plus vite. Mais par contre, la charge, elle est maintenant prise directement par le monde professionnel. Donc, je ne suis pas sûr que le calcul soit très, très bon. En tout cas, on a une jeune athlète française qui ne s'est pas trompée dans ses calculs. À 19 ans, elle remporte l'épreuve sur Wood Junior. Elle est licenciée au Team Féminin de Chambéry. Et elle continue ses études d'ingénieur à l'Université de Savoie. Julie Bégaud, pour son premier contrat professionnel, elle a choisi une équipe qui lui permet de continuer ses études. L'année prochaine, ce sera sous les couleurs de la Cofidis qu'on pourra l'avoir. Je pense que les meilleures équipes seront celles qui écouteront leurs athlètes. Finalement, une équipe, c'est accompagner les athlètes vers la performance. Et c'est l'athlète qui fait la performance. Donc, être à l'écoute de ces athlètes, c'est juste la base. Donc, on a des modèles de perfs et des envies qui sont différentes, parce qu'on a des individus qui sont tous différents. Et il faut être juste en mesure de s'adapter aux individus. Mais alors, selon toi, pourquoi les équipes cyclistes renoncent-elles aussi facilement à proposer un accompagnement bicalifiant ? Très certainement, pour des aspects logistiques et de performance. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir un athlète disponible tout le temps pour aller faire les courses quand elles sont là, plutôt que d'adapter un calendrier à une formation. Donc, c'est se simplifier la vie, en fait. Et voilà. Je pense que c'est la facilité qui pousse à ça. Merci Jean-Christophe de nous avoir accordé cet entretien. Et nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode d'Agir Aujourd'hui pour mieux choisir demain. Salut !